Bonjour à tous, je suis Arie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vidéo que je vous avais promis, parce qu'en ce moment il se passe pas mal de choses autour d'Hollandais. Ça sera évidemment une vidéo un petit peu plus calme que ce dont vous avez l'habitude, puisque je viens vous donner des nouvelles d'Hollandais, mon cheval, le roi des rois, qui ces derniers temps est un petit peu moins en forme que ce qu'il a pu l'être auparavant, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout. J'avais envie de vous parler de tout ça tout simplement parce que nous avons toujours tout partagé sur ces réseaux, et surtout que Hollandais c'est vraiment la star de cette chaîne YouTube. Depuis maintenant plus de 8 ans, c'est vraiment le point central de nos vidéos, c'est au-delà de ça le cheval de ma vie, puisque ça fait 11 ans qu'on partage nos quotidiens, et donc évidemment que quand il arrive quelque chose à Hollandais, moi ça me touche bien sûr, mais je pense que c'est important de vous en parler pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe autour de nous. Certains d'entre vous l'avaient déjà remarqué lors de la précédente vidéo, en me disant, oh là là, Hollandais il a vachement maigri, non ? Et à ce moment-là, j'avais pas pris la parole sur ce fait, tout simplement parce que ça me faisait trop mal, les nouvelles étaient trop nouvelles, elles étaient trop fraîches, et j'arrivais pas du tout à en parler. Bon, c'était maintenant il y a de cela quelques semaines, on a mis en place plein de choses, vous allez le voir, de façon à essayer d'aller mieux, et ça y est, il est grand temps que je vous explique pourquoi cette perte de poids, et surtout, quel a été le passé, mais encore une fois, surtout, qu'est-ce que sera l'avenir ? Je vais donc vous retracer de façon chronologique les derniers mois avec Hollandais, vous allez comprendre ainsi pourquoi un cheval déféré a été reféré, pourquoi ce cheval si gros a perdu un petit peu d'état, et pourquoi il y a quelques jours avant Thiers, on a eu peur de ne plus avoir Hollandais dans nos vies, je vous explique tout ça, c'est parti ! Pour retracer un petit peu de façon chronologique donc, il faut revenir à mars d'avant, pas 2023, 2022. À ce moment-là, j'ai pour grande idée, grande ambition, de faire en sorte que mon cheval puisse vivre de la façon la plus naturelle possible. Je remets un petit peu en doute toutes mes convictions, et je me dis, j'aimerais très fort que mon cheval vive des ferrés, au moins des postérieurs, et si possible des quatre membres. J'aimerais que mon cheval vive à l'extérieur toute l'année, qu'il n'y ait plus de boxe, que ce soit vraiment abri, mais avec vie dehors. J'aimerais que mon cheval vive en troupeau. Pour moi, il y a quelques années, lorsque j'ai eu mon cheval, c'est des points sur lesquels je ne m'étais pas questionnée. Mon cheval était ferré, il vivait en boxe, avec paddock, etc. Sauf que ma mentalité a évolué là-dessus, si ça vous intéresse, j'en ai fait tout un épisode de podcast, donc allez l'écouter si vous voulez en savoir plus. Et donc, j'ai eu envie de faire cette vie-là beaucoup plus proche du cheval primitif, entre guillemets. Ainsi donc, en mars 2022, je décide de faire retirer les fers postérieurs à mon cheval, de façon à ce qu'ils soient pieds nus, et que le jour où ils sont en troupeau, ce ne soit pas un problème, puisque étant pieds nus derrière, même si ça se faillite un peu, comme ça peut être le cas dans les troupeaux, il ne risque pas de faire mal à un autre cheval. On défère le cheval, et dans la foulée, quelques mois après, le cheval commence à nous montrer des signes de « j'ai vraiment envie de passer mes jours et mes nuits dehors ». Ça aussi, j'en ai fait toute une vidéo sur la chaîne secondaire, j'ai tout expliqué et je ne vais pas y revenir, mais donc, en l'espace de 3 ou 4 mois, on a un cheval qui a été déféré au postérieur, puis qui a décidé, et donc on l'a évidemment écouté, de vivre dehors. J'étais ravie, ça permettait vraiment de retrouver ces nouvelles mentalités qui me semblaient être la bonne, en tout cas pour moi. La suite logique, elle est évidente, c'est qu'une fois que le cheval est déféré et vit dehors toute l'année, bon, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai eu envie de le passer en troupeau. C'est ainsi donc, qu'en octobre dernier, si je ne vous dis pas de bêtises, Hollandais a fait sa grande arrivée dans de nouvelles écuries, dans lesquelles il a pu intégrer un troupeau de cet autre chevau. L'intégration s'est très bien passée, le cheval vivait sa meilleure vie, toujours dehors, je mange de l'herbe, je suis avec les copains. Pour l'instant donc, le décor est planté, mais vous voyez que tout se passe bien. Malheureusement, on avance tranquillement dans les mois, on rentre en novembre, en décembre, et rappelez-vous, moi à cette période-là, j'étais très enceinte. Pendant mon mois de décembre, j'étais à six mois de grossesse, et donc, je ne montais plus sur mon cheval. Il était un petit peu monté par Lucas, mais à cette époque-là, beaucoup moins que quand c'était moi qu'il montait avant ma grossesse. Je continuais à le travailler à pied, mais en termes de l'entretien musculaire qu'il aurait fallu faire, je me suis dit, je suis peut-être un petit peu en dessous, je le travaille moins qu'avant ma grossesse, donc je le vois perdre un petit peu d'état, mais c'est surtout qu'il perd du muscle. Enfin voilà, à ce moment-là, je ne me suis pas inquiétée. Nous sommes en janvier 2023, moi je suis dans mon septième mois de grossesse, si je ne vous dis pas n'importe quoi, et à ce moment-là, Hollandais commence vraiment à perdre un petit peu plus de poids. Et là, on se dit, bon, c'est bizarre, on va le nourrir plus, c'est peut-être juste que c'est son premier hiver dehors, et l'hiver ici, il est assez dur. Il fait froid, il pleut. Ainsi donc, on s'est dit, bon, l'hiver est rude, le cheval n'est plus tout jeune, il fête officiellement ses 21 ans, et en plus de ça, dans son troupeau, ça se passe très bien, mais on ne sait pas pourquoi, Hollandais, il est passé d'un cheval dominé plus 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 à dominant plus plus plus. Donc, dans son troupeau, il marche énormément. Rappelez-vous, seulement quelques mois auparavant, c'était un cheval qui vivait encore en boxe, et donc il passe d'un cheval qui est dans le confort du boxe, attention, je sais bien quels sont les aspects négatifs du boxe, mais ça apporte quand même un certain confort du fait que le cheval a toujours chaud, il n'a pas à se réchauffer lui-même, la vie en boxe est plus chaude que la vie en extérieur. Le cheval marche moins, pour un cheval comme le mien, ça a l'inconvénient que moins il marche, plus il est raide, mais moins il marche, moins il brûle de calories, donc moins il maigrit. Donc voilà, il a plus ces avantages-là du boxe, et en plus, il décide de devenir le chef ultime dans le troupeau, ce qui fait qu'il se met à énormément marcher. Il tombe fou amoureux d'une jeune fille de 5-6 ans qui, elle, fait sa meilleure vie, elle va à droite, à gauche, dans le pré. Les prés là-bas sont immensissimes et en pente comme ça, donc ce qui est génial, ça les fait beaucoup marcher, et puis en plus, les pentes montées-descendent comme ça pour leur faire prendre du muscle, normalement, c'est super, mais là, c'était peut-être, en tout cas dans notre esprit à ce moment-là, on s'est dit, c'est peut-être un peu trop d'un coup. D'un seul coup, il passe à beaucoup plus marcher, et en plus de voir affronter les éléments extérieurs, c'est pour ça qu'il brûle plus de calories et qu'il a perdu un petit peu de poids. En plus, comme je vous le disais, il travaillait un peu moins, donc il a perdu un peu de muscle, il a perdu un peu de gras, tout ça est normal. En gros, on a trouvé des raisons rationnelles au fait que le cheval soit un petit peu moins gros, à savoir qu'il était quand même toujours beau à ce moment-là. Malheureusement, et ça aussi, vous l'avez suivi en vlog, un jour, on arrive et on se rend compte que le cheval est raide boiteux, il ne pose plus du tout un de ses deux postérieurs. À ce moment-là, on se dit que, bizarre, on le fait voir par la vétérinaire, on le fait voir par le maréchal, etc. Et ces derniers concluent au fait que mon cheval a tendance à beaucoup trop marcher et il a des défenses immunitaires qui semblent un petit peu faibles. À nouveau, on met ça sur le fait de son grand âge. On se dit qu'à 21 ans, premier hiver dehors encore une fois, ses défenses immunitaires sont un peu faibles, puis en plus, il brûle beaucoup d'énergie à faire autre chose que de se concentrer sur sa survie. Il passe énormément de temps à aller courtiser sa jeune demoiselle plutôt que de penser à manger du foin comme un cheval normal. Et donc, il a eu un pied qui s'est mis à s'user plus qu'il ne poussait. Donc, avec ce pied nu, il l'usait, il l'usait, il l'usait à force de marcher et ça l'a rendu boiteux. On a donc pris la décision de remettre une paire de fer. Ça, je vous l'ai toujours dit. Je pars du principe que le plus on est naturel, le mieux c'est. Vraiment, maintenant, je prône vraiment le naturel. On en bouche le moins possible, on met le moins possible de fer, on met le moins possible de chevaux en boxe, sauf quand il s'agit de leur apporter du confort, bien évidemment. Ici, quand un cheval qui a été ferré 16 ans ou 17 ans, 18 ans dans sa vie nous dit « Oula, j'ai un petit peu mal aux pieds pour mon premier hiver dehors », on lui dit « Écoute, il n'y a pas de souci, mon gars, on te remet une paire de chaussures. » À nouveau, sous suivi podologue, vétérinaire, maréchal. On te remet donc une paire de chaussures, on te bourre de CMV, ce sont des compléments qui aident à la pousse des pieds, etc. CMV et Michel Vaillant qui nous ont méga soutenus là-dessus d'ailleurs, merci à eux. Et on se dit qu'on fait repousser du pied et dès qu'à nouveau tu seras prêt à ne plus avoir tes chaussures, l'objectif reste le même, il est inchangé, c'est de réussir petit à petit à te passer pieds nus derrière, puis derrière et devant. À ce moment-là de notre histoire, mon cheval, malgré le fait qu'il soit reféré derrière, vu qu'il est quand même dans ce troupeau et intégré et qu'il n'y a pas de soucis, on conserve une vie de cheval en extérieur. Il fait juste un mois de boxe histoire de dire de reprendre un peu de gras, ça fonctionne super bien et le voici de nouveau intégré dans son troupeau. Il ne boite plus, la vie est belle, il reprend un peu de poids. Là-dessus, Lucas se met à monter très 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 régulièrement hollandais, puisque moi je suis dans mon huitième mois de grossesse et là c'est vraiment full Lucas qui monte hollandais et le cheval commence à retrouver de la souplesse, de la tonicité, il saute, on leur fait des séances d'obstacles, le cheval il a vraiment le mental à fond, je leur ai fait passer des barres à 120, le cheval trop content de sauter, Lucas super à sa place, tout va bien. Donc ça c'est vraiment le moment où on se dit bon ben voilà, magnifique, hollandais il avait perdu un petit peu de poids parce qu'il avait mal au pied en fait tout simplement et que le fait d'avoir mal au pied, ça le tiraillait, là il reprend du poids, il est super au travail, ça faisait très long qu'il n'avait pas été aussi bien, on se dit mais voilà magnifique, on a trouvé la solution. Là dessus arrive le printemps, hollandais il n'était pas méga énorme comme on a pu le connaître mais il était juste un petit peu fit et on se dit le printemps arrive et qui dit herbe de printemps dit herbe très riche, donc chevaux qui reprennent du poids. Il faut même généralement faire attention avec l'herbe de printemps parce que ça peut des fois mener à des petites fourbures, etc. Nous, trop contents de voir arriver l'herbe de printemps, on se dit voilà, là le cheval il va refaire le gras qu'il n'a pas pu faire l'année dernière, en tout cas le gras dans lesquels, ses réserves dans lesquelles il a tapé cet hiver et au moins il se fait du gras, du gras, du gras là en juin, juillet, août, septembre et on attaque elle est moins, un petit peu plus rude de la vie en extérieur avec un cheval tout requinqué, tout gros, enfin bref, on est ravis. Sauf que mai passe, début juin passe et on se rend compte que le cheval plutôt que de prendre du poids avec cette belle herbe, avec tout ce qu'on lui apporte, eh bien il en perd. Parce que oui, à ce moment-là je ne vous ai pas dit mais on a vraiment agrémenté sa ration, on lui a mis une ration de sportif. Il a des granulés senior exprès pour lui, il a de l'huile de façon à apporter du gras, il a également des CMV, les compléments dont je vous parlais tout à l'heure, donc de la biotine pour pouvoir l'aider dans la pousse de la corne, la pousse du poil, il a de la luzerne pour avoir quelque chose de très riche, il a de la pulpe de betterave qui est censée les aider à regonfler, il a eu du maïs, bon bref, il a des rations vraiment de champions sportifs et en termes d'apport calorique, on est vraiment là. En termes de travail, il est juste mais il n'est pas trop dur non plus donc il n'est pas censé brûler autant et en termes de troupeau, sa place est faite, tout va bien, ça se passe bien donc il n'y a aucune raison que ce cheval ne reprenne pas de poids. En fait, c'est un peu des phases. Pendant quelques jours, on se dit ça y est, il se fait beau et puis on ne le travaille pas de deux jours et on se dit il repère du poids et il se fait beau et il repère du poids et sauf que même quand il se fait beau, c'est pas assez beau pour nous. Quand je dis beau, je pense vraiment gros et donc on se dit éliminons des options. On ne prend pas trop de risques en testant si par hasard il n'aurait pas chopé la pyro. Pour être la plus exacte possible ici et comme je ne suis pas vétérinaire, ce que je vais faire c'est que je vais vous lire exactement ce que c'est que la pyroplasmose de façon à que vous ayez quelques informations. Ça sera évidemment très peu complet mais si ça vous intéresse qu'on en fasse une vidéo complète, ma foi, pourquoi pas puisqu'on est à fond dedans en ce moment. La pyroplasmose équine donc est due à une infection des équidés par des parasites appelés pyroplasmes. Deux pyroplasmes distincts sont responsables de cette maladie, soit le Telleria equi, soit le Barbésia cabaii. A savoir qu'un équidé peut être contaminé par deux pyroplasmes de façon simultanée. Voilà vraiment c'est la pire option possible. Ces pyroplasmes envahisent les globules rouges, cellules qui transportent l'oxygène du sang. Ils s'y multiplient et finissent par les faire éclater. Pour que vous ayez vraiment un maximum d'informations, c'est vraiment super important du coup d'enlever au maximum toutes les tiques qui se trouvent sur nos chevaux. On les récupère au moyen d'une pince à tiques et puis après on les brûle. C'est la meilleure façon que je connaisse pour se débarrasser de ce problème-là. A savoir que dans la majeure partie des cas, si la tique infestée est enlevée 12 à 24 heures après s'être installée sur le cheval et l'avoir mordu, alors on a encore des chances que le cheval ne soit pas infesté. C'est bon à savoir, ce n'est malheureusement pas le cas systématiquement, mais vous aurez donc compris que le plus on va réussir à enlever les tiques du cheval et le mieux on va le protéger. Il existe aussi d'autres façons préventives d'éloigner les tiques de votre cheval, mais ça encore, on y reviendra dans une autre vidéo. Ici donc, je vous resitue dans notre histoire, mon cheval perd de l'état mais n'en reprend pas, on cherche des solutions, on se dit bon, ma foi, teste ton pyro au cas où, mais vraiment, sans se dire que c'est ça. C'était plutôt pour nous rassurer en mode au moins on saura que ce n'est pas ça. Malheureusement, après l'avoir testé, on fait une petite prise de sang et on envoie la prise de sang en laboratoire. Eh bien, les nouvelles sont revenues très négatives puisqu'il s'est avéré que Hollanda était positif à une des formes de pyro. La forme à laquelle il est positif, c'est la tellaria equi et il est en charge forte. Ici, la nouvelle tombe et elle me coupe un peu le siflet. Déjà parce que moi qui pars du principe que mon cheval est immortel, je pars aussi du principe qu'il ne peut rien lui arriver. Je ne pensais vraiment pas qu'il était malade. Je vous le répète, on s'est dit bon, au moins, on ne sera plus inquiétés par ça, quoi. Bon, pas de chance, il est positif. Je surmonte mes émotions et évidemment, tout de suite, on réagit et se proposent à nous différents types de traitements. On en parle avec la vétérinaire et on opte pour un traitement qui se déroule en 10 jours. Chaque jour, pendant 10 jours, il a eu une injection d'un produit qui va lui permettre de lutter contre la pyroplasmose. Cette forme-là dont je vous parle, c'est important que je vous le dise, mais vraiment, pas de chance. Toutes les pyros sont reloues. Il y en a une qui est la plus relou de toutes puisque c'est une forme qui est chronique. On peut l'endormir, mais on ne peut jamais la guérir. Bon, je vous le donne en mille, c'est évidemment celle-ci que nous avons chopée ici. Nous décidons donc de faire ce traitement en 10 jours de façon à faire passer le cheval de charge forte à charge faible. On essaye d'endormir la pyro, puis de le faire rossir, etc., et d'essayer de ne plus jamais la réveiller. Comment ça se réveille ? Par des grosses crises de stress, par exemple. Mais bon, tout ça, je vous en reparlerai plus tard, sinon ça fait vraiment beaucoup trop de choses à se dire dans cette vidéo. Lucas était au tout début du traitement seul cavalier de mon cheval puisque moi, je n'avais pas encore fini ma rééducation du périnée puisque à ce moment-là de mon histoire, ça y est, j'avais accouché. Et en milieu de traitement, il nous restait 3 jours avant la fin du traitement, donc il avait déjà fait cette piqûre, 8, 9, 10, il en restait 3. Moi, là, ça y est, j'ai pu remonter sur mon roi pour la première fois. Imaginez donc que quand on vous a tourné la vidéo qui est sortie il y a maintenant 15 jours sur le fait que je remonte à cheval, oui, vous trouviez mon cheval à maigri, mais c'est tout simplement parce qu'il était dans son 8e jour de traitement. Déjà, il avait perdu du poids. En plus, ce traitement-là est assez fort, ça tape bien chez les chevaux quand même. Et donc, c'est pour ça qu'il était un petit peu à maigri sur la vidéo comme vous l'avez trouvé. Il commençait déjà à perdre de l'état. On montait dessus ? Pas pour notre propre plaisir, évidemment. S'il avait fallu ne pas monter dessus, vous-même, vous savez que c'est toujours ces hollandais. Et loin, loin, loin derrière, mon petit plaisir de pouvoir monter dessus, bien évidemment. Je préfère ne jamais monter dessus et qu'il soit en bonne santé plutôt que de monter dessus alors qu'il est malade. Évidemment, je pense que vous me connaissez, il n'y a même pas besoin de le répéter ici. Pourquoi donc on montait dessus alors qu'il était à maigri et en traitement ? Eh bien, parce que c'était conseillé par les vétérinaires à ce moment-là. Ça allait permettre de garder un cheval en mouvement qui reste souple et un cheval qui puisse garder sa forme et un cheval qui puisse conserver son état. Et puis, ça permettait aussi de, en faisant bouger le cheval, permettre au produit de mieux agir. Les conseils vétérinaires étaient donc les suivants. Pendant les 10 jours de traitement, le cheval travaille tous les jours. Très, très peu. ils travaillent 15 minutes et ce n'est pas un travail genre peau en avant, galop, arrêt. Non, pas du tout. C'est vraiment un peu de stretching, exactement ce que vous avez vu dans ma vidéo, même si à ce moment-là, bien sûr, je ne vous avais pas dit qu'il était sous traitement, le cheval. Mais c'était vraiment, voilà, séance de un quart d'heure, un peu de stretching et puis on descend vite de cheval. C'est exactement ce qui s'est passé pendant les 10 jours. Lucas a fait les 7 premiers, j'ai fait les 3 derniers. et puis dès qu'on a eu fini le traitement, les vétérinaires nous ont dit à partir de maintenant, c'est repos. Le cheval, on ne monte plus dessus pendant 15 jours. Évidemment, encore une fois, on a respecté ce timing-là à la lettre puisqu'on lui a laissé même 20 jours de repos total où on ne l'embêtait absolument pas. Il avait des petits soins, douches, caresses, mais on ne montait pas dessus, il n'avait même pas une longe. À la fin de ces 15 jours et pour notre plus gros désespoir, on s'est rendu compte que le cheval avait continué de perdre de l'état, il avait continué d'être amaigri et puis au-delà de ça, le traitement avait vraiment tapé sur son moral. À la fin de ces 15 jours, il avait tête basse, l'œil un peu triste, goût à pas grand-chose et surtout, perte d'appétit. Plus rien ne l'intéressait. C'est vraiment comme une anorexie et où le cheval refuse toute nourriture. C'était très dur de le voir comme ça. Ça a été des moments où quand on lui propose le seau avec des pommes, de l'huile, des compléments alimentaires, etc. Parce que tu te dis mais il a maigri, il faut qu'il mange. La meilleure façon de le soigner à ce moment-là, c'est qu'il prenne plein de calories et que lui, il daigne manger une pomme, une bouchée de grains, mais pas plus. Tu te dis mais ça veut dire que j'ai une solution pour te soigner et même celle-ci, elle ne t'intéresse pas. Ça, ça a été un moment qui était assez complexe. Et du coup, on s'est dit c'est pas grave, on ne se laisse pas abattre. L'important, c'est que le cheval mange ne serait-ce qu'un petit peu en fait, qu'il puisse un petit peu manger. On va donc simplifier au max la ration et faire en sorte qu'elle devienne la plus appétante possible. On n'a plus que les granulés seigneurs dont je vous parlais tout à l'heure, il les adore, il se régale avec, de l'huile pour que ce soit gras et des morceaux de fruits que l'on vient mélanger. Et là, trop cool, le cheval reprend du mental, ça va mieux, il mange ses rations. À ce moment-là, ce qui me rassure déjà, c'est de voir que ça y est, le cheval, petit à petit, le mental revient, l'œil est de plus en plus brillant, il a à nouveau un peu l'œil à la bêtise, un tout petit peu en vrai par rapport à ce que peut faire Hollandais, mais c'est déjà ça, en fait, je me raccroche à ce que je peux, je vous dis la vérité, et il finit ses rations. Ça, c'était vraiment un truc très important pour moi. Sauf que, nous sommes en été et je ne vais pas vous apprendre ici qu'on a, pour la majeure partie du territoire français, pas le plus bel été de tous. Et donc, au lieu de profiter d'un beau soleil qui leur permet de se dorer le dos et pouvoir être tranquillement à l'extérieur, on a eu, en tout cas, nous ici, un été où il pleuvait et où il faisait froid. Et ça a commencé à me tourner en tête. Je me dis, attends, on fait tout pour que ce cheval prenne toutes les calories qu'il puisse, en gros, qu'il puisse grossir un petit peu et il va brûler lui toutes ses calories à être dehors dans un prêt pour pouvoir affronter les éléments. Et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, de toute façon, quand on a son cheval, on le connaît, il faut qu'on s'écoute. Voilà, on entend toutes les propositions et tous les conseils que nous donnent les gens autour de nous ainsi que les vétérinaires, etc. Et puis, il y a ce petit truc au fond de nous qu'on sent, eh bien, il faut absolument l'écouter. Moi, un jour, je suis partie de la maison et j'ai dit à Lucas, écoute, je vais mettre mon cheval en boxe. Je vais rentrer le cheval en boxe parce qu'une fois qu'il sera au boxe, ça lui permettra de moins bouger, d'être au chaud. Il aura quand même ses sorties toute la journée auprès avec des copains, etc. Mais le soir, au moins, il est dans un boxe ce qu'il a toujours connu toute sa vie et dans lequel il est toujours très bien. Et puis, c'est des grands boxe où il pourra quand même marcher s'il le souhaite, mais il marchera quand même moins que s'il est dehors avec tout un troupeau où la vérité, il galope partout pour pouvoir garder auprès de lui sa belle dont je vous parlais tout à l'heure. La décision est donc prise. Hollandé revient au boxe la nuit. Il va manger plus de foin. Il va manger de la paille. Ça va le faire gonfler. C'est pas ça qui les fait grossir, mais déjà, ça va l'aider et puis il va pouvoir avoir des rations, prendre le temps de les manger et puis ça va être beaucoup mieux pour lui. En fait, c'est vraiment la décision elle est prise pour lui. Encore une fois, et c'est ce que je vous disais sur Twitch, ça va à l'encontre de mes valeurs, de ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie d'avoir un cheval déferré en troupeau dehors et je fais un cheval ferré en boxe. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la décision est prise pour son confort, pour son bien-être. C'est comme pour n'importe quel animal. Des fois, quand on vieillit, on est un petit peu plus fragile et c'est important d'apporter du confort quand on est fragile. À ce moment-là, son confort à lui, c'est le boxe. Tantons, j'ai envie de vous dire. De toute façon, les solutions qu'on lui apportait à ce moment-là, elle n'était pas bonne. Quand il était dehors tout seul au pré, j'arrivais au pré, il était amégris dans un coin du pré. Et bon, tu sens bien que ce n'est pas ça qu'il faut à ce moment-là. Le cheval est donc placé en boxe depuis 48 heures et je reçois un appel le matin tôt et je remercie Manon qui m'a appelée à ce moment-là et qui a eu le bon oeil. Elle est arrivée aux écuries et elle s'est dit là, le roi, il ne me plaît pas. Manon, pardon, pour replacer dans le contexte, c'est la propriétaire d'écuries et accessoirement une amie. Et donc, elle m'appelle en me disant écoute Mathilde, le hollandais, ça va pas ? J'appelle la véto. Elle ne m'a même pas dit est-ce que tu penses que je... Elle m'a dit j'appelle la véto. Et donc, quand elle me dit ça, je dis ok, je suis à l'écurie dans 10 minutes. Tout juste, on va direction l'écurie et quand j'arrive, la vétérinaire venait d'arriver aussi donc pour vous dire comme elle est méga réactive et là, on se rend compte qu'on a l'impression que le cheval saigne du nez et de la bouche. Je vous la fais course parce que c'était assez impressionnant à voir. Finalement, il ne saignait pas de la bouche, c'est juste qu'en saignant du nez, ça avait mis du sang partout dans la bouche. Au début, on a eu peur qu'il ait la mâchoire cassée. Heureusement, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, la véto me dit bon, il saigne du nez. Et moi, je me dis ça va, il saigne du nez, c'est rien du tout, ça va, c'est bon, tranquille. Et elle me dit pas tranquille, tranquille, on a quand même un ou deux petits examens à faire puisque je suspecte une infection des poches gutturales. Les poches gutturales, ce sont des cavités qui sont situées sur le cheval. On n'est pas tout à fait persuadé de savoir à quoi ça sert pour le cheval en général. Pareil, je vous la fais courte et je le vulgarise à fond. Mais ça pourrait permettre de rafraîchir l'ensemble du système du cheval. On n'est pas sûr. En tout cas, le problème, c'est que, et sachez-le, c'est super important à savoir, j'aurais aimé le savoir avant, des fois, ces poches gutturales, poches guttes quand on est du milieu, elles sont infestées par une sorte de champignon. Et là, c'est catastrophe à bord. Un des signes, justement, c'est de voir le cheval qui commence à saigner du nez et ça peut empirer. Pourquoi ? Parce que le champignon en question, il se sent super bien dans la poche gutturale. Il est au chaud et il est alimenté en se nourrissant directement sur l'artère du cheval, l'artère carotide, pour tout vous dire, l'artère carotide commune. Le champignon va donc s'installer, grignoter l'artère. Quand il commence à l'avoir un petit peu attaqué, on commence à avoir du sang qui coule du nez du cheval. C'est la preuve que l'artère commence à s'ouvrir, en gros. Et ce qu'on craint, c'est que l'ensemble de l'artère soit touché. Et malheureusement, dans ce cas-là, le cheval... le cheval se vide de son sang et c'est le décès pour le cheval et cela peut des fois se faire dans un créneau horaire de quelques heures. C'est exactement ce qu'on craignait pour l'emmener. À ce moment-là, on se dit, il faut aller voir ce qui se passe dans ses poches gutturales. Alors moi, je ne vous raconte pas le coup au moral. Deux secondes avant, je me dis, ça va, mon cheval ne fait que saigner du nez. Et deux secondes après, je me dis, OK, potentiellement, ces heures sont comptées. Et donc, la seule façon de pouvoir aller voir réellement ce qui se passe dans les poches gutturales, c'est de passer une petite caméra et aller observer à la caméra ce qui se passe. Cet examen-là, ça s'appelle l'endoscopie. On passe une petite tige, on va jusque là où on veut. Nous, c'était justement les poches gutturales et on a une petite caméra qui nous permet d'observer ce qu'il en est. Malheureusement, tous les vétérinaires ne sont pas équipés avec le matériel pour l'endoscopie. C'est normal, ça coûte particulièrement cher et surtout, ils ont vraiment énormément de matériel à se procurer. Ils ne peuvent pas tout avoir et nous, dans notre cas, la seule personne qui pouvait venir nous dépanner avec le matériel exprès pour l'endoscopie, c'était une personne qui était à plus d'une heure de route. Donc, il a fallu attendre que cette personne-là puisse se libérer sur sa tournée à elle et qu'elle puisse venir voir mon cheval. Donc, il y avait cette véto-là qui avait son endoscope, je suppose ce qu'on dit, plus ma véto classique et elles deux ensemble ont pu réaliser la vérification autour des poches gutturales d'Hollandais. À savoir que du coup, pendant ces quelques heures-là, nous, on était juste là à se dire « Prions pour que ce soit pas ça. » À nouveau, vous l'aurez compris, le roi a décidé de ne rien nous épargner et une fois que la caméra a été introduite dans les poches, on s'est rendu compte qu'uniquement l'une des deux était tout à fait infestée, mais de façon plus, plus, plus. Là, c'est vraiment d'urgence parce que quand c'est à ce point-là infesté, comme je vous le disais, vous avez compris les risques qu'on encourait. Et donc, il a fallu pratiquer une opération chirurgicale dans l'urgence. L'opération en question consistait à ligaturer l'artère. Ligaturer, ça veut dire en gros arrêter l'afflux sanguin. Donc, au milieu du box, je ne rentre pas du tout dans des détails graphiques, mais au milieu du box de mon cheval, il y a eu opération chirurgicale qui consistait à sortir l'artère de façon à la recoudre, puis à la remettre dans le corps. Vous aurez compris que c'était un grand moment impressionnant. Bon, encore une fois, je ne suis pas là pour faire du mélodrame, je vous dis ce qu'il en est, je ne veux pas rentrer dans les détails, surtout s'il y a des gens qui craignent, donc je ne vous en dirai pas plus, mais en tout cas, sachez que je vous en parlerai peut-être en podcast. En podcast, au moins, vous l'écoutez, vous ne l'écoutez pas, vous verrez ce que vous voudrez faire, mais en tout cas, c'était très impressionnant. Là où on a eu de la chance, c'est que l'opération a été évidemment réalisée par deux personnes très douées, mais c'est surtout que l'opération s'est bien passée, la ligature a été correctement effectuée et le cheval a été recousu, puis a eu des agrafes de façon à ce que la cicatrice soit d'une propre et de deux, la plus fine possible. Aujourd'hui, on en est là. Au niveau d'Hollandais, je pense qu'on a évité le pire au niveau de ce champignon-là. Par contre, on est loin d'avoir fini, parce qu'en tout, il avait trois jours de boxe ferme. Ensuite, il a dix jours de convalescence. Ensuite, parce que ce n'est pas parce qu'on a coupé l'artère que le champignon a disparu, donc ensuite, dans 15 jours, il va falloir traiter ce champignon-là, continuer à faire venir cette personne de plus d'une heure de route. Imaginez bien que quand tu fais venir un véto à une heure de chez toi, les allers-retours tous les jours, c'est beaucoup de frais engagés, parlons sincèrement. Et donc, la personne doit revenir dans 15 jours pour regarder à nouveau ce qui se passe dans la poche gutturale, voir si tout ou partie des champignons ont décidé de se casser de là ou s'il en reste. Évidemment, il va en rester. C'est sûr qu'il en restera. On va donc faire un traitement ce qu'on appelle antifongique, c'est-à-dire pour dégager des champignons. Et donc, on a ligaturé l'artère. Il nous reste à traiter les champignons et à ce moment-là, le côté cheval qui saigne du nez sera géré. Normalement, pour la pyro, dont je vous parlais tout à l'heure, nous devrions faire une prise de sang de contrôle là, dans les jours qui viennent, de façon à voir si le traitement qu'on a fait, il a eu un impact positif ou pas. On a fait la prise de sang avant, il y a eu le traitement, et puis, à J plus 30 par rapport au début du traitement, on est censé faire une deuxième prise de sang pour voir où on en est au niveau des taux. Bon, là, j'ai demandé comment ça se passait au niveau de la vérification pour la pyro. Clairement, les vétos m'ont fait comprendre que ce n'était absolument plus notre problème premier. Le problème, vraiment, c'est de gérer ce côté champignon. Une fois que ça, ça sera bien géré et que ça sera derrière nous, et ne vous inquiétez pas, j'y crois, ça sera bientôt derrière nous, on va le défoncer sa gueule à ce champignon de moi, les champignons, c'est les champignons de Paris que je bouffe dans mon assiette, ce n'est absolument pas des champignons qui viennent attaquer mon cheval, d'accord ? Alors, à ce moment-là, on verra pour aller continuer de traiter la pyro. Ah oui, j'attire votre attention sur le fait qu'apparemment, un cheval sur deux, a priori, serait sûrement contaminé par ce fameux champignon, mais il devient problématique qu'à partir du moment où les défenses immunitaires du cheval baissent. Donc, en gros, le fait que la pyro ait attaqué les défenses immunitaires de mon cheval, ça a eu pour conséquence, en tout cas pour l'instant, de déclencher ce champignon-là de façon plus, plus, plus. Et c'est à cause de ça, le côté champignon découle du problème pyro. Nous allons donc traiter ce champignon-là, puis on se réintéressera à notre cas pyro. Je vous dis la vérité, au vu de la non-prise de poids de mon cheval depuis qu'il a eu son premier traitement, plus au vu du stress que ça lui a mis d'avoir du sang qui coule par le nez, etc. Je pense que la pyro, clairement, en termes de taux, rien n'a changé par rapport à notre première prise de sang. Je pense que vraiment, on est revenu à zéro de ce côté-là. On va tester ça, c'est juste mon ressenti, mais je vous dis la vérité, je suis assez sûre de moi. Et on va continuer par la suite à traiter la pyro du cheval jusqu'à ce que ça, on l'ait tout à fait éradiqué. La conclusion ici, et ce que m'ont dit les vétérinaires, c'est que potentiellement, ça ne sera plus un cheval de sport, ça ne sera plus un cheval monté. Mais la vérité, je n'en ai rien à carrer, clairement. Mon objectif à moi, c'est très simple, c'est que l'Hollandais survive et ne souffre pas. Il n'y a que ça qui compte. Ce que je veux, c'est que ce cheval ait la longue vie qu'il mérite, parce que c'est le roi, longue vie au roi, et je veux que ce cheval ne souffre pas. S'il se met à souffrir du fait qu'on essaye de le maintenir en vie, c'est que c'est de l'acharnement médical. Et dans ce cas-là, j'ai toujours pris la décision que je ferai les décisions qui sont importantes s'il y a des décisions même dures à prendre. On n'en est pas là. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois à fond les ballons. Et si j'y crois, Hollandais va y croire. J'ai commencé déjà à vous parler de tout ça sur Instagram et vous avez été énormément à me dire que vous souhaitiez me soutenir, que vous souhaitiez faire quelque chose pour le roi. Lui qui vous divertit depuis huit ans avec nos vidéos, avec nos stories, avec nos TikTok, etc. Sachez que vous pouvez trouver dans la description l'ouverture... Enfin, j'ai ouvert une cagnotte. Il y a un petit lien si vous voulez nous aider à pouvoir financièrement faire face à tous les frais que cet état de santé va engendrer. si vous voulez que ce soit un euro ou dix ou qu'importe. Si ça vous fait plaisir de nous aider et si vous avez envie de soutenir le roi là-dessus, il y a évidemment 0% d'obligation. Sachez que ça nous toucherait énormément et merci d'avance à tous ceux qui le feront. Et je comprends tout à fait que certains d'entre vous ne puissent pas le faire. Je vous laisse en tout cas le lien. Si vous avez envie de faire un don, faites-le. Mais il n'y a aucune obligation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si par hasard notre bon roi ne peut plus être monté un jour, eh bien, j'ai le bonheur de vous dire que la dernière séance que j'ai faite avec mon cheval, la dernière fois que je suis montée dessus, c'était pour un trotting, enfin, une balade avec un peu trop dedans, en vrai, où j'étais seule avec mon roi et l'un a devant nous. Et donc, ça sera la dernière fois que j'ai monté hollandais avant qu'il prenne sa retraite et qu'il vive encore des années et des années, bien évidemment. Et donc, quelle meilleure façon que d'adresser son meilleur tchao de la part du cheval, en tout cas, pour tout ce qui est cheval monté. Après, je vous avoue que croisons les doigts, si on arrive à remonter un jour et qu'en plus, on puisse retravailler le roi et tout, ça serait grave cool. Mais tout ça pour vous dire que j'étais ravie de vous annoncer oui, on reprend les vidéos à cheval, etc. Peut-être pas tout de suite, je ne sais pas trop. Je vous tiens au courant, au quotidien, de comment ça se passe avec hollandais, de ce qu'il en est, de ce qu'on observe, de sa maladie sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram où je suis la plus active. Si ça vous intéresse, je vous invite très vivement à aller me suivre sur ce réseau-là. J'espère que les nouvelles que je vous ai données ici vous permettent d'y voir un petit peu plus clair dans la situation, de comprendre pourquoi il s'est passé des choses autour de hollandais ces derniers mois. Et je sais que vous comprenez ma pudeur, je ne veux pas vous en avoir parlé avant. Je pense que cette vidéo est longue, longue, longue et qu'il y a très peu de façons de l'animer. De toute façon, on n'est pas là pour du divertissement, les pires chutes d'équitation. Je suis venue juste vous donner un carnet de bord. J'espère que ça vous a intéressé parce que je n'ai pas envie de vous dire que j'espère que ça vous a plu. Ça serait un peu glauque. Je vous invite très chaudement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...